L'informatique, les bases théoriques partie 2, hardware, le physique de l'ordinateur, de quoi est fait un ordinateur, l'interface homme-machine, le clavier. Le clavier n'est pas forcément la chose figée que l'on pense. En plus des touches de la machine à écrire, de nouvelles fonctionnalités dues à l'informatique et nos besoins personnels en ont fait un point central et presque incontournable. Les combinaisons de touches Chaque touche est composée par trois zones, le haut, le bas et en bas à droite. Par défaut, une touche tapée donne le caractère du bas. Avec majuscule, on obtient le caractère du haut. Avec Alt-G-R, on obtient le caractère en bas à droite. Les combinaisons démultiplient les possibilités d'une touche. On appuie sur la touche spéciale et sans la lâcher, on tape le ou les symboles suivants. On l'écrit par le nom des touches entrecoupées du signe plus. Par exemple, CTRL plus C pour CTRL puis la touche C. Inutile de se souvenir de tous ces raccourcis, ceux-ci sont marqués dans la barre de menu à droite de la fonction qu'ils remplacent. Minuscule et majuscule, verroumage. Par défaut, on tape en minuscule. Pour accéder aux majuscules, on appuie sur la touche mage. Et sans la lâcher, on tape le ou les symboles à mettre en majuscule, soit mage plus lettre. Pour tout passer en majuscule, on utilise la touche verroumage de façon à ne pas avoir à maintenir une touche. Dès ce moment, un appui sur la touche mage modifie provisoirement en minuscule. Pour couper le verroumage, il faut retaper la touche. Une lumière doit s'allumer et s'éteindre lors des appuis successifs de la touche et indiquer l'état. La touche Entrée Elle valide une entrée et peut remplacer un double-clic. Elle peut également servir pour les sauts de lignes dans un traitement de texte. Effacer, supprimer Efface le dernier caractère Entrée ou la sélection active. Échappe ou Escape Utiliser pour sortir d'un programme lorsque cette fonction est prévue. Les touches F1 et F12 Touche de fonction Ce sont des touches pour l'accès rapide à des fonctions des programmes. Par défaut, F1 donne l'aide d'un programme en cours. Arrêt d'EF, imprime écran, insère, pose. Comme échappe, mais de moins en moins utilisée. La touche avec l'écran ou screen fait une photo de l'écran. Sous Windows, il faut ouvrir un logiciel pour coller le résultat puis l'enregistrer. Utilisez Paint. La touche Insère définit dans un logiciel de traitement de texte le mode d'insertion ou de remplacement des frappes. La touche Tabulation Cette touche sert à créer des sauts de plusieurs espaces avec un alignement. Il permet de décaler du texte en gardant un alignement sur les lignes suivantes. Dans un tableau, il passe le curseur d'une cellule à la suivante. Dans des formulaires, passe d'une saisie à la suivante. Majuscule plus Tab revient dans le sens inverse. CTRL, ALT et ALTGR, Fonction On dit CTRL pour CTRL, ALT pour ALT, ALTGR pour ALTGR et Fonction pour FN. CTRL et les touches ALT donnent accès à des raccourcis clavier. Fonction se trouve sur des ordinateurs portables pour accéder à des fonctions représentées sur le clavier par des pictogrammes de la même couleur que cette touche, soit, le plus souvent, bleue. Allume et éteins le wifi, le bluetooth, le touchpad, l'écran et bien d'autres choses. La touche Super, Windows ou POM Souvent représentée par les fenêtres Windows, encore une touche à utiliser seule ou en combinaison pour accéder à des fonctions du système. La partie Positionnement Les flèches servent à se positionner dans du texte ou à naviguer dans une fenêtre. Home, qui est quelquefois une flèche qui monte vers le haut à gauche et And, servent à aller au début ou à la fin d'une phrase d'une ligne d'une page. Suivants et précédents, représentés par une flèche barrée, montante ou descendante, sont utilisés pour les sauts de pages ou de paragraphes. Le clavier numérique Particulièrement pratique pour la saisie des nombres, Verunum permet de passer en mode numérique ou en mode flèche qui sont inscrives sur les touches, mais qui viennent en doublon de la partie Positionnement. Une lampe indique son état de fonctionnement. Les nombres de 0 à 9 n'ont pas besoin d'explication. Plus, moins, slash, étoile et point sont plus, moins, diviser, multiplier et le point en guise de virgule. La touche Entrée vient en doublon de l'autre touche, mais permet l'usage plus rapide en mode calculatrice. D'autres touches et combinaisons Tous les systèmes sont paramétrables et certaines combinaisons sont libres d'être assignées à des fonctions, mais gardez à l'esprit de ne pas être seul à utiliser un ordinateur et il vaut mieux en rester dans un premier temps aux actions déjà existantes. L'interface homme-machine, l'écran et la carte graphique Depuis la carte mère, les informations vidéo sont envoyées et traitées par la carte graphique pour être acheminées vers un, voire plusieurs afficheurs, comme les télévisions et autres écrans à tube, les rétroprojecteurs et autres lunettes 3D. La finesse est ressentie par le rapport entre la résolution, la taille effective de l'affichage et le recul physique du ou des spectateurs. On retiendra pour les comparaisons la résolution exprimée en pixels. Une résolution de 1024x768 est un minimum aujourd'hui pour la qualité standard d'une photo ou d'une vidéo en plein écran, mais le matériel va depuis longtemps bien au-delà de cette résolution. L'interface homme-machine, les autres périphériques Il existe d'autres façons de faire entrer et sortir des informations d'un système informatique, comme des scanners pour numériser les documents qui sont devenus les appareils photo numériques puis les caméras digitales. D'autres périphériques complètent ce fleurilège Venu du domaine industriel, la domotique remplit doucement nos foyers et demain on pourra enfin dire « Mon ordinateur fait tout, même le café ! » « Mon ordinateur fait tout, même le café ! » « Mon ordinateur fait tout, même le café ! » « Mon ordinateur fait tout, même le café ! » « Mon ordinateur fait tout, même le café ! »